Musique Alors le CSE, c'est le comité social-économique qui vient remplacer les institutions représentatives du personnel traditionnel telles qu'on les connaissait, c'est-à-dire délégation du personnel, comité d'entreprise et comité d'hygiène, CHSCT. Ça ne change rien fondamentalement en parlant. Ça fait qu'on a une institution unique de représentation du personnel. Donc l'employeur a un interlocuteur unique, contrairement à ce qu'il y avait auparavant. Ça concerne les sociétés, y compris de 11 salariés et plus. Mais fondamentalement, les changements ne sont pas... Ce qu'on pouvait attendre des ordonnances et de l'espoir qu'on nous avait donné. Musique Le site du ministère du Travail est très bien fait, avec des fiches pratiques, des fiches techniques. C'est extrêmement pédagogique. Vous avez également le site du service public, où vous trouvez pas mal de fiches pédagogiques. Et puis, là où vous avez les meilleurs enseignements, ce sont chez les avocats. On a un vrai dialogue avec les acteurs économiques. On a les questions, les questions pratiques, les questions du quotidien. Ça permet, nous aussi, de s'adapter. Ça permet aussi de comprendre mieux les choses. Parce que quand vous voulez expliquer à quelqu'un ce que c'est le comité social-économique, il faut déjà un petit peu maîtriser son sujet. Il faut l'avoir un peu bossé au préalable. Donc, ça permet également de mieux maîtriser le sujet, parce qu'on doit en parler à de vrais interlocuteurs économiques. Musique Depuis la fin de l'année dernière, on sent un changement de cap. On sent que les employeurs sont plus aidés. Il y a des jurisprudences qui vont plus dans le sens de l'activité économique et de l'employeur. Donc, on a de l'espoir, en tous les cas, pour eux. Sous-titrage Société Radio-Canada